les amis en fait pour les européens je n'ai dit pas de vie pour l'union européenne parce que l'union européenne n'est pas l'europe c'est un groupe aux groupes uscules de politiciens qui décide sur l'avis de beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément d'accord tout le temps de leurs décisions l'union européenne vient de prendre une douzième train de sanctions contre la russie et il ya une vidéo de zelenski qui sicule il est très très content il a dit oui c'est comme ça ça va briser la porte monnaie du gouvernement russe et les fonds de guerre sera entamé union européenne vient d'interdire l'importation de diamants russes je répète union européenne a pris une décision cette semaine de l'interdiction de l'importation de diamants russes oui et cette importation faisait gagner la russie 5 milliards d'euros 5 milliards d'euros chaque année la société russe al rossa détient 90% de droits d'extraction des pierres naturelles taillées ou synthétiques dans cette société serait en grave difficulté l'économie russe va s'effondrer je vous le dis l'économie russe va s'effondrer premier train des sanctions rien ne se passe deuxième rien ne se passe troisième rien ne se passe quatrième rien ne se passe cinquième rien ne se passe on va aller doucement les amis sixième rien ne se passe septième rien ne se passe huitième rien ne se passe nevième rien ne se passe dixième rien ne se passe onzième train de sanctions rien ne se passe douzième maintenant ça touche le diamant qui représente combien cinq milliards pour un pays comme la russie mais seulement qu'on se pose des vraies qui sont pour comprendre les européens importent le diamant naturel et synthétique russe pourquoi c'est pour l'économie pour le clientèle pour le marché parce que la russie c'est le premier exportateur de diamants naturels et synthétiques la société qui fait tout cela s'appelle à l'euro ça en russie comme je l'ai dit qu'ils détiennent 90% dans ce marché là qui est marché important pour le monde entier surtout les gens qui adorent les bijoux de luxe et tout et à l'euro ça n'envoie pas seulement le diamant naturel ou synthétique mais aussi les bijoux dont les russes aussi exportent les bijoux vers l'euro et les diamants sont exportés vers quel pays plus précisément en europe c'est en belgique en verse c'est un grand marché de diamants en verse les amis et les belges savent que les zones d'affaires seront en difficulté c'est pour cette raison que ils ont toujours été réticents quitte à n'est pas accepté les sanctions sur le diamant aujourd'hui ces choses faites des amis mais seulement qui va payer et le plus fort maintenant regardez ce qui se passe le patron de total l'autre jour sur une chaîne de télévision en france avait dit que total ne va pas quitter la russie totalement mais ils ont prétendu que total est déjà parti que les autres souhaitons bâtir il dit en direct sur cette émission que les grands structures qui disent qu'ils sont partis de la russie c'est faux c'est l'hypocrisie ils sont toujours en russie ils sont toujours en temps de faire les affaires avec les russes et ça veut dire brut russe on va acheter en 60 dollars le prix du marché mondial c'est 84 dollars aujourd'hui ils sont toujours en train d'acheter ça à ce prix là dans la russie gagne toujours cet argent là ils achètent le gaz russe toujours les amis donc c'est une forme d'hypocrisie que les ukrainiens n'arrivent pas à voir ou du moins c'est ce qui sait mais il couvre les yeux là bas et pompe les oreilles des gens à longueur de journée pour dire voilà ce qu'ils sont en train de faire voilà oui nous sommes non non ça n'est deux personnes ça met plutôt en difficulté les hommes d'affaires belges les européens qui étaient dans ce secteur là et ils ne produisent pas le diamant ni synthétique dont ça vient de la russie il ya d'autres pays comme la république centrafrique et le libéria et autres on a parlé de la cérale et on mais la russie c'est un pays énorme c'est un pays immense qui produit cela qu'est ce que les russes font aujourd'hui les amis comme d'habitude ils envoient des pieds bon bois dont ils vont toujours seulement continuer comme ça ils avaient déjà commencé à envoyer le diamant en elle en paquet chanel et on même met in india et ça entre dans le marché c'est un nom de les marchés européens et américains et là c'est la même chose dont les russes ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait avec le pétrole avec tout avec avec tout ils vont faire exactement la même chose et ça va les profiter des amis et vont commencer à importer maintenant massivement dans d'autres destinations les russes envoient aussi à dubaï dont ils vont aller acheter à dubaï les russes avoir dans tous ces pays là ils vont aller là bas acheter et ça sera du diamant russe malheureusement ça sera du diamant russe pourquoi les gens peuvent être il réfléchit à ce point là c'est ce des sanctions n'ont rien donné jusqu'à présent et c'est l'effet d'annonce c'est de dire qu'on en compte travailler comme on n'a pas pu donner 50 millions 50 milliards de euros à l'ukraine on a accepté de négocier avec l'ukraine pour les centres d'intégration futurs j'arrive enfin à l'union européenne quelque chose qui va prendre 10 ans on n'est pas sûr que ça va aboutir avec des conditionnalités autres les amis donc c'est continuer à réfléchir comme comment si quelqu'un tape sur un mur un deux trois ça ne tombe pas il faut laisser il faut chercher d'autres moyens pour le faire parce que si tu continue à taper avec les mains c'est ta main que tu vas briser tu vas casser les bras et l'os là donc ils ont tapé sur la russie tapé 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 ça ne produit rien premier jusqu'à onzième et douzième train des sanctions et ça touche le diamant dans la russie à 5 milliards de dollars près n'est ce pas et qui va faire régresser l'économie russe l'économie de guerre autres c'est mal comprendre cette situation c'est que les européens sont des dendons de la force de l'élite européenne aujourd'hui ils sont en train de faire souffrir les propres européens et ils sont en train de faire souffrir les zones d'affaires dans leur propre pays avec cette sous-doussant sur encore mais qu'il faut toujours voir c'était blessé son baba hello hello friends salut les amis ici le sénateur clé tous votre humble serviteur votre ami votre camarade ce que je vais vous dire là ce n'est pas de la publicité mais une information important je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en afrique et cette diaspora qui travaille qui est travailleuse les amis se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en afrique oui les amis la solution c'est sénuève avec sénuève c'est facile et c'est rapide avec sénuève vous pouvez envoyer jusqu'à 10 mille euros et pousser votre limite jusqu'à 40 mille euros je répète jusqu'à 40 mille euros les amis les pays concernés pour les amis de la diaspora c'est la france c'est l'italie c'est l'espagne c'est la belgique c'est l'island c'est les états unis d'amérique c'est le canada et c'est le royaume unis si vous êtes dans ce pays que je viens de citer prenez votre téléphone ios ou android allez sur app store ou play store télécharger cette application n'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles les amis mon code promo est là sénateur au cinéto si vous voulez bien s e n a t o r lors de votre première transaction ça va vous donner droit à quoi 10 euros de bonus oui les amis pour le privacy vraiment c'est fiable je suis fiable j'ai les amis qui ont déjà testé dans la diaspora on m'a déjà envoyé l'argent à travers sénuève la prochaine question c'est de savoir quels sont les pays concernés oui nous sommes en france nous sommes en italie nous sommes en espagne nous sommes en belgique nous sommes en islam nous sommes aux états unis nous sommes au canada nous sommes au royaume unis comment on fait c'est quel pays on peut envoyer l'argent à destination de quel pays il y a le mali il y a le cameroun il y a le sénégal il y a la côte d'ivoire il y a le congo brazzaville il y a le congo kinshasa si quelqu'un me pose encore une autre question j'ai un sénateur oui oui si j'envoie l'argent dans ce pays que tu as cité comment ils vont faire pour recevoir de l'argent c'est simple au mali c'est avec orange money au cameroun c'est avec mtn momo en côte d'ivoire et sénégal c'est avec wave au congo brazzaville c'est avec etel c'est avec mcn c'est avec express union cash lomburu au congo kinshasa les amis c'est avec etel c'est avec pesa c'est avec orange money c'est avec express union donc cash je répète avec senn wave c'est rapide c'est facile et c'est fierb dear friends of the diaspora this one is not advertisement but these and information a vital information for you if you are in France you are in Italy you're in spain you're in Belgium you're in Ireland you're in the United States of America you're in Canada and you're in the United Kingdom this information is for you go to your phone download the application send wave put your necessary information that don't you forget my code this my promo code s e n a t o arrow then when you do or you carry on your first transaction you go on richer with 10 euro yes 10 euro with send wave you can send up to 10,000 euro a month and then you can increase your limit to 40,000 euro my friends I know you love it try it you'll never regret thank you senator cletus your guy confidence bye bye for now